Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposition s'organise pour une alternance. Vital Kamere, président de l'Union pour la Nation Congolaise, Félix Tshisekedi, président du rassemblement de l'opposition, et Moïse Katumbi, également figure de l'opposition, se sont rencontrés vendredi 15 décembre à Bruxelles, en Belgique. Un plan d'action de ses leaders de l'opposition est désormais lancé. Focus sur le parcours de Vera Sangwe, porté en avril 2017 à la tête de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Cette première femme qui dirige la CEA veut donner une nouvelle dynamique à l'institution. Elle mise pour cela sur sa bonne connaissance des économies de la région. Et puis le défi de l'intégration en Somalie. Une formation est proposée aux réfugiés rapatriés pour leur permettre de devenir autonome économiquement. 1200 personnes en ont déjà bénéficié. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, début de la 54e conférence du Congrès national africain, le parti au pouvoir ce samedi 16 décembre 2017 à Johannesburg. Le président Jacob Zuma a donné en effet le coup d'envoi de cette réunion élective qui rassemblera durant 5 jours plus de 5000 délégués. Objectif, élire le successeur de Jacob Zuma qui vient de passer 10 ans à la tête de l'ANC. Deux candidats sont en liste, l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et l'ancienne ministre et patronne de l'Union africaine, Kossazana de la mini Zuma. Une élection cruciale pour l'ANC. L'élu sera également le candidat du parti lors des prochaines élections présidentielles de 2019. Vital Kamere, Moïse Katumbi, Félix Tchik Sekedi, tous ensemble vers une lutte pour l'alternance. Les ténors de l'opposition congolaise se sont réunis vendredi 15 décembre à Bruxelles, en Belgique, pour définir un axe commun face à la nouvelle échéance électorale de décembre 2018. Leur principal objectif, le respect du calendrier et une transition démocratique apaisée. Un sujet de Graziella Tchakunti. Alors que la loi électorale divise en République démocratique du Congo, l'opposition semble rechercher une nouvelle dynamique. Ces trois principaux ténors, Vital Kamere, Félix Tchik Sekedi et Moïse Katumbi se sont en effet retrouvés ce vendredi 15 décembre 2017 à Bruxelles pour dégager un consensus dans leur action commune. Une démarche forte à laquelle la majorité présidentielle veut répondre par le respect de la nouvelle loi électorale. C'est une loi qui va restructurer l'appareil politique de notre pays et qui va permettre à ce que n'est élu que c'est lui qui est dans un parti qui répond à une conditionnalité démocratiquement et légalement reconnue. Si les élus de l'opposition ont envahi les rues de Kinshasa lors de leurs dernières actions de revendication, leurs leaders, eux, ont fait la tournée des dirigeants du continent pour prendre conseil sur la meilleure option de sortie de crise. C'est ainsi que Vital Kamere a rencontré le président en exercice de l'Union africaine et président de la Guinée Alpha Condé et le président tiédien Idriss Déby-Hitno. Le message est clair. Nous, leaders de l'opposition, toutes les forces politiques de l'opposition, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour imposer une passation de pouvoir pacifique dans notre pays, l'alternance. Faire respecter la Constitution et l'accord du 31 décembre. Nous avons demandé le conseil des sages africains et en sa qualité de plan de l'Union africaine pour que l'Afrique ne puisse plus attendre que l'Union européenne ou l'Amérique vienne résoudre les problèmes africains. Aux problèmes africains, solutions africaines. Donc nous sommes allés demander l'appui des chefs d'État africains. Ils ont dit qu'ils sont préoccupés par la situation qui prévoit au Congo et ils ont la même lecture que nous et que c'est fini cette époque où l'Afrique doit attendre que l'Europe vienne résoudre les problèmes d'Afrique. Un plan d'action des leaders de l'opposition congolaise est désormais annoncé. La loi électorale et le respect du calendrier électoral publié par la Commission électorale indépendante semble être le dernier point de discorde dans la perspective des élections dans la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui justement a adopté dans la nuit du vendredi 15 au 16 décembre le texte régissant la réforme électorale. Cette nouvelle étape franchie devrait conduire à la tenue de plusieurs scrutins parmi lesquels la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Cependant, l'opposition a voté contre cette nouvelle loi électorale. Selon elle, le président Joseph Kabila devrait absolument quitter la gouvernance dès la fin de 2017. Au pouvoir depuis 2001, élu en 2006 et réélu en 2011, le président Kabila a terminé son deuxième et dernier mandat constitutionnel le 20 décembre 2016. Elle est la première femme à diriger la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et compte bien laisser son empreinte. Élu en début 2017, la camerounaise Vera Sangoué donne en effet de nouvelles orientations à l'organisation avec comme objectif principal l'autonomisation financière de la femme africaine. Reportage Olive Adjankotan, notre envoyée spéciale en Éthiopie. Vera Sangoué est la première femme à diriger la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Cette jeune femme camerounaise a pris la tête de l'institution en août 2017 pour un mandat de 4 ans. Un mandat qu'elle a déjà placé surtout sous le signe de l'autonomisation financière de la femme africaine. Ce que fait aussi la CEA, c'est que nous essayons de mobiliser d'autres partenaires du secteur privé et d'autres bailleurs de fonds pour pouvoir créer quelques fonds qui vont aider ces start-up, ces jeunes femmes surtout, à lancer leur business et les autonomiser. Car nous savons aussi qu'une femme qui est autonome est une famille qui est autonome et c'est un village qui devient autonome. Donc c'est un petit nucléus par lequel nous pouvons commencer pour amener cette prospérité à laquelle nous parlons. Selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, le continent a connu une croissance moyenne de 6% ces deux dernières décennies. 44 pays sur les 55 d'Afrique se trouvent aujourd'hui dans une bonne dynamique économique. Et l'institution compte appuyer le gouvernement dans l'industrialisation afin d'obtenir à l'horizon 2030 une croissance à deux chiffres profitables à tous. Ce que fait la CEA aujourd'hui, c'est de réfléchir avec les pays pour dire que nous avons vécu 20 ans de croissance. à 6%, est-ce que nous pouvons revivre 20 ans à 10% de croissance pour vraiment marquer un départ définitif dans la prospérité du continent ? Car la croissance à la fin, nous ne cherchons pas la croissance, nous cherchons une prospérité inclusive pour la population africaine. La croissance économique africaine pour 2017 serait de 3,2% selon les prévisions des institutions internationales. Notons que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a vu le jour en 1958 et a même déjà été dirigée par plusieurs Africains, dont l'ancien secrétaire général de l'ONU, le Ghanéen Kofi Annan. Au Sénégal, après 24 heures de grève des aiguilleurs du ciel, les vols ont pu reprendre ce samedi 16 décembre à l'aéroport international Blaise Diane, inauguré le 7 décembre dernier. Les aiguilleurs du ciel réclamaient entre autres de meilleures conditions de travail à la suite de l'ouverture du nouvel aéroport situé à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. Une rencontre sera organisée dans la semaine à venir avec le chef du gouvernement afin de mettre en place des solutions concrètes selon le secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel. En Somalie, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a mis en place des programmes pour permettre aux réfugiés de retour au pays de redevenir autonomes économiquement. Fadumo est l'une des nombreuses personnes à bénéficier de cette aide, son portrait avec Ibrahima Dioumaba, commenté par Marcel Farba Maroun. Les réfugiés somaliens peuvent penser à un retour paisible et définitif. Grâce à un programme mis en place par le HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils bénéficient d'une formation en teinture qui leur permet de créer leur propre entreprise. C'est le cas de Fadumo, 24 ans, qui est né et a grandi dans le camp de réfugiés de Dadab au Kenya après que ses parents aient quitté la Somalie à cause de la guerre civile qui a éclaté en 1991. En 2016, elle décide de rentrer au pays pour tenter sa réinsertion, une transition qui, au début, fut tout de même parsemée d'embûches. Au début, nous ne savions pas où faire les courses. Quand les enfants tombaient malades, c'était difficile de les conduire chez le médecin. Il y avait beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, nous avons appris à les surmonter. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aide financièrement les rapatriés somaliens pour les soutenir pendant les six premiers mois et les aider à démarrer les activités de leur entreprise. Ils sont au total 1200 Somaliens à avoir suivi ce programme et sont soutenus par leurs formateurs qui les visitent régulièrement. Aujourd'hui, Fadumo dirige sa propre entreprise et est capable de subvenir aux besoins de sa famille. Je suis extrêmement heureuse que nous soyons de retour dans notre pays. La paix revient petit à petit, nous vivons dans la liberté et personne ne nous demande des comptes. Depuis décembre 2014, date du lancement officiel de l'opération de retour volontaire, plus de 75 000 Somaliens sont rentrés des camps de réfugiés de Dadab et de Kakouma au Kenya. Les retours vers la Somalie restent cependant limités, certaines régions n'étant toujours pas sécurisées. On compte plus d'un million de personnes déplacées et près d'un million de réfugiés dans ce pays situé à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. ADC.